Bonjour, je suis Catherine. Je vous souhaite la bienvenue à Périgueux, au cœur du Périgord. Le Périgord, vous connaissez, mais vous connaissez sans doute le Périgord où tout le monde va. De Sarlard à la vallée de la Dordogne, en passant par Lascaux bien sûr. Moi, ce que je vous propose, c'est l'autre Périgord. Périgux tout d'abord, la capitale du Périgord, avec ses 2000 ans d'histoire, est une ville à la campagne. Je vous propose de découvrir son quartier médiéval, décor du film Jacou le Croquant, sa célèbre cathédrale Saint-Front, classée à l'UNESCO, et soeur jumelle du Sacré-Cœur de Paris. Son quartier gallo-roumain, avec les zonas, une exceptionnelle domus sur laquelle Jean Nouvel a construit un musée. Ici, vous êtes dans le pays du bien-vivre, mais surtout du bien-manger. Vous trouverez donc, du marché à l'assiette, tout ce qui fait la réputation du Périgord. Partons maintenant au nord de Périgux. Nous vous emmenons dans un autre tombe, à la découverte d'une pépite du patrimoine périgourdain, Branton, la Venise du Périgord. Entourée par la rivière Brône, la cité abrite une imposante avenue. Les grottes creusées dans les falaises cachent d'un questionnant trésor. Ces ruelles magnifiques débordent de surprises. A deux kilomètres à peine, vous plongez dans l'histoire, en parcourant le village médiéval de Bourdeille, avec ses deux châteaux, Moyen-Âge et Renaissance. Cet incroyable site en parfait état attire souvent les réalisateurs de films. Partons maintenant au sud de Périgux, au bord de la rivière d'Ordoi. Faites une halte au calme dans le superbe petit village de Pona et visitez son imposante abbatiel du Xe siècle et le jardin magique de la chartreuse du Colombier. Sur le chemin de retour, une nouvelle plongée dans l'histoire, plus contemporaine, avec la découverte insolite d'un musée Napoléon en pleine campagne périgordine. Le domaine de la pommerie à Cendrieux est habité par un authentique descendant de Napoléon et l'on y trouve plus de 500 pièces ayant appartenu à l'empereur et sa famille. A deux pas de là, en pleine forêt, vous découvrez un lieu unique en France, la reconstitution sur le site original du plus grand maquis de Dordogne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le maquis de Turestal et son chemin de mémoire vous font revivre le quotidien des résistants. Partons maintenant à l'est de Périgueux, à Sorge, petit village aux portes de la ville, et plongeons dans l'univers du diamant noir du Périgord, la tuber Mélanosporum. Là, vous saurez tout sur la truce, comment elle se cultive, comment elle se ramasse et comment elle se cuisine. Nous vous conseillons la visite, sur place, d'un éco-musée qui lui est dédié. Et enfin, un petit tour à l'ouest de Périgueux pour le bonheur des papiers. En longeant la rivière Lille, vous visitez à Neuvick-sur-Lille, la plus grande production française de caviar, voisine d'un des derniers moulins producteurs du Denoy, le moulin de la Vécière. Passons au fromage maintenant avec le Cabecou du Périgord, produit à Saint-Astier et dont l'usine se visite. Pour finir au dessert, par une biscuiterie artisanale au mille saveurs, la Chante-Eraquoise. Appelez-nous vite au 05-5353-4105. Au revoir, à bientôt en Périgueux.